Ces jours-ci, c'est Wicked, adapté d'une pièce de Broadway, je me rappelle bien, et ça, c'est la première moitié d'une histoire complète. Donc, je te laisse parler de ça, je suis curieux parce qu'à date, il y a des très, très bons feedbacks, même mes deux filles l'ont vu et ont adoré le film. Alors, c'est vraiment un super film pour ceux qui aiment les comédies musicales. C'est un film dans lequel on, comment dire, on est transporté par la musique, on vit un peu comme si on était sur une scène à Broadway. Par contre, on a des vrais décors, etc. Puis, je trouve que c'est des très beaux messages, surtout en ce moment, des très beaux messages, justement, sur, tu sais, quand tu te sens un peu à part, comment on peut, en tout en restant soi-même, être capable d'aller chercher ce qu'on a besoin, être capable de s'éduquer, s'informer, etc. Recevoir ce qu'on mérite aussi à la hauteur de la, enfin, juste. Et je trouve que c'était une performance extraordinaire de la part d'Ariana Grande. Pour ma part, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais Ariana Grande, c'est une génération, techniquement, qui est en dessous de moi. J'étais déjà bien vieille quand elle était sur Disney Channel. Donc, je ne me suis jamais vraiment intéressée. J'ai toujours trouvé qu'effectivement, elle chante incroyablement bien, mais je ne l'ai jamais vue jouer. Donc là, pour la première fois, je la vois jouer. Et chapeau bas, parce qu'elle joue très, très bien le rôle de Galenda. Dans « Oui, justement, la fille est un peu imbue d'elle-même, très égocentrique, mais à la fois qui fait genre qu'elle est la gentille et tout. C'est quand même assez particulier. Et puis, bien évidemment, je suis… Les performances, tout ce qui a été des performances audio, musicales, etc., tout ce qui est chant aussi. Bon, ben, pour ceux qui connaissent Ariana Grande, vous savez que c'est une bonne chanteuse. Et puis, elle monte très aiguë. Je ne sais pas si vous avez vu une fois. Elle avait fait un spécial. Je ne sais plus si c'était sur Netflix ou si c'était sur YouTube ou bref, avec Maria Carey puis Jennifer Hudson. Elles avaient chanté des chansons de Noël. Puis, elle est capable de monter pratiquement aussi haut que Maria Carey, qui est une des rares personnes qui monte très aiguë. Genre, c'est extraordinaire. Donc, moi, j'ai été, bien évidemment, agréablement surprise par le rôle d'Ariana Grande, parce que je ne m'attendais à rien du tout. Puis, bien évidemment, Cynthia Erivo, qui est Wicked, qui est une très, très bonne actrice. Moi, j'ai toujours apprécié ce dans quoi elle a joué. Justement, elle a joué dans... C'est elle qui jouait la fée dans Pinocchio. Ah oui, oui. Les gens y ont chialé parce qu'un animal, un personnage mythique comme une fée, une fée qui n'existe toujours pas, ne peut pas être noire pour certaines personnes, comme d'habitude. Bref, les gens, dès que tu touches un petit peu à un truc, que c'est dans leur tête, ça y est, ça va plus. Mais elle a toujours été une très bonne actrice. Elle a d'ailleurs joué Harriet Tubman, un personnage historique afro-américain réel et très connu dans la culture afro-américaine, qui en a fait énormément. Elle a joué ce rôle-là dans le film Harriet. Donc, c'est quand même pas rien. C'est quand même une super actrice pour avoir eu ce rôle-là. Puis bon, après, elle a joué dans plein d'autres films. Voilà. L'échappée, The Chaos Walking, tout ça, bref. Ce que moi, je retiens de ce que j'ai entendu du film, parce que je ne l'ai pas vu, mais je vais t'avoir une affaire, je veux aller voir ce film. Oui. Parce que j'ai entendu parler que, si tu n'es pas un fan de musicals, j'en suis un, je suis le gars de Spick qui n'aime pas trop trop les musicals, mais apparemment que la cinématographie, les décors et les effets spéciaux sont quasi révolutionnaires dans ce film-là. Ils sont extrêmement réalisés pour un magicien d'os qui souffre un peu d'une malédiction, on va dire, du carton, du pré-CGI et de post-CGI. Par exemple, on avait vu le magicien d'os avec James Franco, tout ça. Il y a des Mila Kunis, il y a ça quelques années. Des Graded Parf. Des années, c'est ça, voilà. Et puis, os le magnifique, que ça s'appelle en français. Et ça, c'était, niveau CGI, c'était raté. Vraiment, c'est compliqué à faire parce que c'est vraiment, effectivement, des couleurs qui sont très bright. Et c'est des éléments qui ne sont pas naturels. Donc, vraiment, bref, on est sur du... Et là, j'ai trouvé que, déjà, les deux actrices-là, elles sont comme ça. Ça se voit, ça se sent. Elles ont une chimie. Elles se renvoient la balle. Ça fait plaisir de voir jouer des actrices comme ça, même si c'est en chantant. Parce qu'effectivement, ça chante à peu près toutes les cinq minutes. C'est un musical, là. C'est un musical, donc vous avez été prévenu, quand même, là. Et apparemment, il va même avoir, durant les fêtes, une version sing-a-long song avec les paroles, avec la petite bée qui se promène dans le temps des fêtes. Ah, ça, c'est sympathique. Mais tu vois, elles... Enfin, les filles, quand elles ont joué, elles étaient vraiment on-sync, on-point. Puis il y a des beaux clins d'œil dans ce film-là aussi, pour ceux qui ont vu le musical à Broadway. Ça vaut vraiment la... Sans dire qui... J'ai entendu qu'il y a même des apparitions des... On a des belles surprises dans le film. On a des belles surprises dans le film. Dans le film, c'est ça. Ce que j'ai entendu, c'est que les gens dans l'auditoire qui regardent le film, c'est là que tu vois ceux qui ont regardé la pièce de théâtre, parce qu'ils reconnaissent les personnes. Ils reconnaissent certaines personnes, oui. Exact. Oui, effectivement, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, Michel Yeo, qui est toujours aussi... Qui joue très bien son rôle. Qui joue toujours très bien son rôle tout le temps, partout. Puis tu as Jeff Goldblum, égal à lui-même. Et lui, franchement, il ressemblait encore une fois un peu au... Comment il s'appelait dans Thor Ragnarok, là? Oui. Le Grand Hacker. Oui, oui, je sais que c'est ce que tu parles. Oui, c'est ça. Puis il était... Enfin, vraiment, lui, c'est sa signature. Il fait juste jouer lui-même. Apparemment que c'est lui qui fait la narration au début, qui explique de fermer vos téléphones, de ne pas chanter. Apparemment, au début, aux États-Unis, en tout cas, j'ai eu cette information-là. C'est Jeff Goldblum qui explique aux gens, s'il vous plaît, ne chantez pas pendant le film. Il y aura une autre version. En tout cas, il est génial. Puis ils sont tous géniaux. Donc, c'est une bonne recommandation. J'ai vraiment adoré ce film. Par contre, disclaimer, c'est un long film de 2h45. Oui. Oui, j'ai entendu que c'est peut-être un petit peu long pour certaines personnes, malgré le fait que c'est quand même beau. Oui, malgré le fait que c'est entraînant puis que c'est vraiment... C'est ça, il y a une scène qui n'attend pas l'autre, là. Mais j'aurais quand même, si ça avait été moins, j'aurais raccourci peut-être de... Allez, 20 minutes. Surtout la première moitié d'un film. Arrêtez. Voilà, c'est ça. Par contre, la prochaine moitié, l'intérêt n'a pas été une heure et demie parce que là, je serais fâchée. Ça veut dire qu'ils auraient pu transposer un petit peu. Bon, enfin, j'espère que la suite sera digne de la première partie. Mais de toute façon, c'est sûr que oui, parce que tout a déjà été tourné. Tout est déjà dans la boîte, là. Voilà, la suite, c'est pour l'année prochaine. Donc, c'est déjà fini. Déjà en post-proc, la suite. Donc, c'est une super belle découverte pour ceux qui aiment et n'aiment pas les musicals. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie, pour Wicked. Sous-titrage Société Radio-Canada